Nous bénissons le nom de notre Dieu ce matin, c'est le dernier dimanche de l'année 2021 et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. C'est pour cela que le thème qui va retenir notre attention ce matin, c'est reconnaissons les bienfaits de Dieu dans nos vies. Reconnaissons les bienfaits de Dieu dans nos vies. Nous considérons le texte de Genèse chapitre 32, le verset 10. Genèse chapitre 32, le verset 10 nous dit. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Reconnaissons les bienfaits de Dieu dans nos vies. Nous passons par des moments de la fin de l'année. Et comme nous le savons, ce sont des moments marqués par des réflexions. Chacun réfléchit à sa vie. Et comme vous pouvez le savoir, tout le monde est pensé sur son ou son vie. Ce sont des moments marqués par des bilans. On fait le bilan de ses activités. Vous allez assurer ce que vous avez fait, vos activités. Dans le souci de mieux faire. In order to do better. C'est le moment de recueillement pour plusieurs. It is the time for thinking or praying for many. C'est également le moment où se font les planifications pour l'année suivante. And people will be forecasting what will be happening the following year. C'est sans doute le moment privilégié pour le Christien. It is a privilege a moment for Christians. De bien examiner sa vie. To better examine his or her life. Afin de reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. In order to recognize the blessings of God in his or her life. Il se pose alors une question. Hey or she will wonder or ask one question. Comment reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. How can we or how can I recognize the blessings of God in my life. Et nous répondons à cette question en disant. And we respond to this question by saying. Que nous pouvons reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. En considérant certains facteurs qui sous-tendent la reconnaissance à Dieu. Certains facteurs quand on les considère, ils nous poussent à la reconnaissance à Dieu. On ne peut pas ne pas les considérer et ne pas rendre grâce au Seigneur. En nous inspirant donc du texte que nous venons de lire. Et surtout de l'exemple de Jacob. Nous dégagerons trois facteurs. Que nous avons besoin de considérer dans nos vies. Que nous allons encore considérer ce matin. Et qui nous amènent à reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Mais avant de citer ces facteurs. Revoyons l'histoire dont il est question dans notre passage. Le passage nous parle de Jacob. Jacob avait quitté la maison de son père il y a de cela quelques années. Jacob a eu lieu de la maison de son père il y a de cela quelques années. Because he was cunning towards his brother snatching from him his blessings and first born child privileges. Bien sûr avec la complicité de sa maman comme nous le savons. Because he was helped by his mother. Il ne pouvait plus vivre dans la maison. He could not live in the house anymore. Il devait donc quitter pour aller se réfugier auprès de son oncle là-bas. Et Jacob a fait un temps là-bas comme nous le savons. Le passage que nous avons ressuscituit dans le contexte de son retour vers la maison de son père. The passage you have read is in the context of his return to his father's house. Quand il revenait. When he was coming back. Il avait choisi d'envoyer certains messagers vers son grand frère Esaui. He sent some messengers to his elder brother Esau. Pour lui annoncer son retour. To announce to him his return. Et les messagers sont revenus dire à Jacob. And the messengers came back to Jacob and told him. Que son grand frère Esaui s'amenait vers lui avec 400 hommes. And Jacob était pris de panique. And Jacob was afraid. Parce qu'il s'est souvenu de ce qu'il a fait à son grand frère. Because he remembered what he did to his elder brother. Il pensait que son frère venait pour se venger. And he thought that his brother was coming to take revenge. Il va donc se tourner vers le Seigneur. He would turn to the Lord. Pour lui présenter la situation devant laquelle il se trouve. To present to him the situation in which he was. Et c'est dans cette prière. And in that prayer. Que Jacob prend soin. De reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. That Jacob recognized the blessings of God in his life. C'est dans cette prière. It is. It was in that prayer. Qu'il va dire au Seigneur. That he would tell the Lord. Je suis trop petit. I am meaningless. I am too small. Pour toutes les grâces. Et pour la fidélité. Dont tu as usé envers ton serviteur. Et pour la faithfulness. Your faithfulness to your servant. Car au moment où je passais. Because when I was passing by. Au moment où je fuyais mon frère. Devant le Jourdain Quand je devais traverser le Jourdain Je n'avais que mon bâton à la main Mais aujourd'hui Après plusieurs années Après plusieurs années Je reviens avec beaucoup de richesses Je reviens avec beaucoup de richesses Je reviens avec beaucoup de bien Le Seigneur m'a béni Le Seigneur m'a visité Le Seigneur a fait accroître mes ressources Le Seigneur a multiplié mes ressources Dieu a multiplié mes biens Il a multiplié mes acquis Alors croit que je sois devant un défi Bien que le défi soit réel Je ne dois pas oublier de reconnaître les bienfaits de Dieu Je ne dois pas être indifférent à ce que tu as fait dans ma vie Retenons d'entrée de jeu Right from the start Let's bear in mind Que même devant les défis ou les difficultés Dieu nous appelle à lui être reconnaissant Le Seigneur nous demande de lui être reconnaissant En dépit de la crise sanitaire que connaît le monde En dépit de la crise sanitaire que connaît le monde Et le cortège de problèmes que cette crise entraîne En dépit de problèmes individuels que nous avons Et qui sont restés jusqu'à ce jour Peut-être qu'il y a une situation que je présentais au Seigneur Depuis le début de l'année Je pensais que jusqu'à ce jour Le Seigneur devait intervenir Pour que cette situation soit changée Et peut-être que la situation est restée inchangée Jusqu'à ce jour Malgré cela Le Seigneur nous appelle à lui être reconnaissant Pour ses bienfaits dans nos vies Quels sont alors ses facteurs Que nous avons besoin de considérer dans nos vies Afin de témoigner notre reconnaissance au Seigneur Afin de rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies A l'instar de Jacob Le premier facteur que nous avons besoin de considérer C'est la multiplication de nos ressources L'accroissement de nos biens L'accroissement de nos acquis Notre Dieu est le Dieu qui multiplie les ressources Il est le Dieu qui fait accroître les biens de ses enfants C'est celui qui multiplie nos acquis Et pour se rendre compte de cette réalité Jacob va projeter son regard sur son passé Jacob looked back on his past Il va considérer son passé Il va considérer son passé Et reconsidérer son présent Et considérer again his present time Et faire une petite comparaison Et faire une petite comparaison Pour se rendre compte que Dieu a étendu ses limites Pour se rendre compte que Dieu a étendu ses limites Pour se rendre compte que Dieu a multiplié ses ressources Pour se rendre compte que Dieu a fait accroître ses biens Oh, to realize that God has increased his goods Il pouvait ainsi dire Il pouvait ainsi dire J'ai passé ce journais avec mon bâton Et maintenant j'ai tellement de biens Que je peux même faire deux camps Et I've got so much Or so many goods Or possessions that I can make into groups Que disait en substance Jacob Il y a de cela quelques années A few years ago Comme je le disais tantôt Au moment où il fuyait son frère Au moment où il fuyait les menaces de son frère When he was fleeing from the threats of his brother Et qu'il traversait le Jourdain And when he was crossing the Jordan River Pour aller chez Laban son oncle To go to Laban his uncle Il n'avait que son bâton à la main He just had his rod in his hand N'oublions pas que Jacob était un berger Let us remember that Jacob was a shepherd Que symbolise le bâton pour le berger Ça symbolise beaucoup de choses C'est vrai Mais de façon spéciale Le bâton du berger symbolise son outil de travail And the rod or the staff of the shepherd Symbolise his working tool Il symbolise ses compétences Il symbolise ses skills or competences Il symbolise son savoir-faire This symbolise his know-how Et Jacob n'avait que cela And Jacob had only that one Il n'avait rien d'autre en plus de cela Il disait seulement ce bâton Qu'il avait à la main He had only that staff in his hand Mais quoique fugitif As fugitive Dieu l'avait béni Dans son pays Le pays étranger dans le pays éternel Dieu a fait accroître ses biens Dieu l'a comblé de beaucoup de richesses God blessed him with a lot of riches Et il dit aujourd'hui Je peux même faire deux camps And he said today I can even make two groups Bien aimé dans le Seigneur Brothers and sisters in the Lord Considérons Les deux camps que Jacob avait formés Et surtout ce qu'il donnait à son grand frère Pour avoir une idée de ce que Dieu lui avait donné Let us consider the two groups That Jacob made And what he was to offer his elder brother And to realize the blessings of God to him Jacob pouvait offrir à son frère Jacob could offer his brother 200 chèvres 200 sheep 20 boucs 20 bulls 200 brebis 200 eons 20 bulls 20 bulls Again I don't know Rams 30 femelles de chameau 3 female camels Avec leurs petits With their little ones Quelles allaitaient bien sûr That were the breastfeeding of course 40 vaches 40 cows 10 taureaux 10 bulls 20 asses 20 mules Selon Genèse 32 verset 13 à 15 According to Genèse 32 From verse 13 to 15 C'est ce que Jacob avait envoyé à son frère That was the water Jacob sent to his brother Et c'était presque la moitié de ce qu'il avait And it was about half of water he had He possessed En examinant donc son passé When he considered his past Et surtout son présent En comparant avec son présent And when he compared this to his present time Jacob se rend compte que Dieu A multiplié ses ressources Jacob realized that God multiplied his resources Il se rend compte que Dieu a étendu ses limites And he realized that God extended His limits Pendant que nous écoutons ce message While we are listening to this message Je prie chacun de nous de projeter son regard sur son passé And I want everyone to look back On to his or her past Consider your past 5 years ago 10 years ago 20 years ago 30 years ago Consider the state in which you are You were Consider the situation in which you used to be Consider what you had Oh many of us didn't have a diploma Our competences But finding a job is a niche is a problem And we did not have a lot of things either But today When we examine our present situation Despite the challenges that we have Despite the difficulties in which we are We need to be sincere before the Lord Considering the present situation in which we are To realize that God has multiplied our resources God has multiplied our resources God increased our possessions Our belongings He increased our riches Today God has provided for all the jobs Employment for too many people Many have got promotions in various domains God has changed the status and positions of many of us Many and several that used to go on foot Have motorbikes or cars today Many that were tenants are today in their own houses Many that were Many that were single are married today And living in their homes It is the Lord that has done all of this What shall we say about the resources That we had yesterday or in the past The Lord has multiplied them The way he did to Jacob Est-ce que nous ne pouvons pas aussi reconnaître Comme Jacob Que Dieu a multiplié nos ressources Ces ressources insuffisantes qu'on avait hier Est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître Que Dieu a étendu nos limites Est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître Que Dieu a étendu nos limites Mais est-ce que nous arrivons à lui être reconnaissant Comme sur la mort Est-ce que nous reconnaissons que c'est Dieu Qui a fait cela dans nos vies Do we acknowledge that it is God that has done this in our lives La multiplication de nos ressources The multiplication of our resources Ce que nous découvrons quand nous regardons notre passé What we discover when we look back onto the past Quand nous projettons notre regard sur notre passé When we look back on the past Et que nous examinons notre présent Et que nous examinons notre présent Ne constitue pas le seul facteur Isn't that the only factor Qui nous pousse à reconnaître les défaits de Dieu That will make us to recognize the blessings of God in our lives That help us to give thanks to the Lord Nous parlerons aussi de la grâce Ou des grâces de Dieu We will also talk about the grace Ou grâces of God to us Et le second factor que nous voudrions mentionner C'est la grâce de Dieu Ou les grâces de Dieu It is the grace Or the grâces of God Le mot grâce The word grace Est l'un des mots les plus utilisés dans la Bible It is one of the words that are mostly used in the Bible Et dans le Nouveau Testament seulement And in the New Testament only Ce mot est utilisé plus de 170 fois This word is used over 170 times Et s'il a bien d'essence divers dans les Écritures In various goodies in the Scriptures Dans notre context In our context Il désigne d'une part la faveur de Dieu It is about the favor of God Il désigne la bienveillance de Dieu It is about the goodwill of God Et quand il est utilisé au pluriel When it is used in the plural Il peut aussi désigner les bénédictions et les bienfaits de Dieu Et that will That may mean the blessings and the goodies of God Et quand Jacob fait mention des grâces de Dieu dans sa vie And when Jacob mentions the grâces of God in his life Il parle des faveurs de Dieu Il parle de la bienveillance de Dieu Il parle de la bienveillance de Dieu Il parle des bénédictions de Dieu Il parle de la bienveillance de Dieu Il parle des bénédictions de Dieu dans sa vie Il est nécessaire de préciser It is important to précise Que nous ne pouvons pas séparer l'amour de Dieu de sa grâce That Nous ne pouvons pas séparer l'amour de Dieu de sa grâce We cannot separate the love of God from his grace Quand nous parlons de la grâce de Dieu When we talk about the grace of God Cela pour subastement l'amour de Dieu That has As a basement The love of God And both of them cannot be separated C'est pourquoi quand nous considérons Esaïe chapitre 54 le verset 10 Isaïe chapitre 54 10 Ce verset dit Quand les montagnes s'éloigneraient Quand les collines chancèleraient Mon amour ne s'éloignera point de toi Et mon alliance de paix ne chancèlera point Dis l'Éternel qui a compassion de toi Though the mountains be shaken And the hills be removed Yet my unfailing love for you Will not be shaken Nor my covenant Covenant of peace Be removed Says the Lord Who has compassion on you Amen Il a écrit Mon amour ne s'éloignera point de toi It is written here My love will not be shaken Will not get away from you Mais certaines versions ont rendu mon amour Pas ma grâce Le s'éloignera point de toi And in some versions It says My love or my grace Will not get away from you Considérer la grâce Ou les grâches de Dieu dans nos vies Let us consider The grace Or grâces of God in our lives C'est identifier Les faveurs de Dieu dans nos vies It is identifying The favors of God in our lives C'est apprécier La bienveillance de Dieu pour nous It is appreciating The goodies of God in our lives C'est également reconnaître Les bienfaits de Dieu dans nos vies It is first of all Acknowledging the blessings of God In our lives C'est également reconnaître Les bénédictions de Dieu pour nous C'est first of all Acknowledging the blessings of God To us C'est enfin contempler L'amour de Dieu pour nous It is finally Contemplating the love Of God for us Et pendant que nous sommes En train de terminer Cette année 2021 While we are ending This year 2021 Pour entrer bientôt Dans l'année 2022 To get into The year 2022 C'est ce que Dieu veut Que nous puissions faire It is what God wants us to do Dieu veut que nous puissions Contempler son amour pour nous God wants us To contemplate His love for us Dieu veut que nous puissions Voir sa grâce Qui a été manifestée pour nous God wants us To consider His graces Revealed Toutes ces faveurs Dont nous avons bénéficié All the faveurs His faveurs That we enjoy Surtout au cours De cette année Mainly Throughout this year Nous ne pouvons considérer La grâce de Dieu Dans nos vies We cannot consider The grace of God In our life Sans nous rendre compte De l'immensité De son amour pour nous Without Imagining The immensity Of his love For us Nous ne pouvons considérer La grâce de Dieu Dans nos vies We cannot consider The grace of God In our lives Sans apprécier A juste titre Le salut Que le Seigneur Nous a accordé Without appréciés Rightly The salvation That God Has given to us Nous ne pouvons Penser A grâce de Dieu Dans nos vies We cannot Think of the Graces of God In our lives Sans réaliser Les grandes bénédictions Que le Seigneur Nous accorde A cause de Jésus On nous We Without realizing The great blessings That God Gives to us Through His son Jesus Christ Nous ne pouvons Considérer La grâce de Dieu Dans nos vies We cannot Consider The graces Of God In our lives Without being aware Of the great things That God Has accomplished In our lives His works That he has fulfilled Throughout The year 2021 What we can see And what we cannot see There are things That we can see But there are Beaucoup de choses Que le Seigneur Fait Que nous ne voyons Pas non plus And there are Many things That the Lord Does that we Cannot see And the Lord Does not say This to us Either Nous ne pouvons Considérer La grâce de Dieu Dans nos vies We cannot Consider the grace Of God In our lives Sans être en mesure D'affirmer Comme Paul Without affirming Like Paul Dans Paul Qui affirme Dans 1 Corinthians Chapitre 15 In 1 Corinthians Chapter 15 Quand nous Considérons La grâce de Dieu Dans nos vies Nous devons être La même De parler Comme Paul Qui dit Dans 1 Corinthians 15 Verse 10 When you Consider The graces Of God In all We have To speak Like Paul That says In 1 Corinthians Chapter 15 By the grace Of God Je suis Ce que je suis I am What I am Et sa grace Envers moi N'a pas été Vaine And his grace To me Was not Without effect Loin de là No J'ai travaillé Plus que tous I worked Harder than All of them Not moi Toutefois Yet not I Mais la grace De Dieu Qui est avec moi But the grace Of God That was With me Chacun de nous Peut donc dire H En considérant La grâce De Dieu Dans sa vie When we Consider The grace Of God In our lives Je suis Ce que je suis Par la grâce De Dieu Chacun de nous Est en mesure De dire Every one of us Can say Je suis Ce que je suis Par la grâce De Dieu I am What I am By the grace Of God J'occupe Ma position Aujourd'hui Par la grâce De Dieu I'm occupying My position Today By the grace Of God Je fais Ce que je fais Aujourd'hui Par la grâce De Dieu I do What I do By God's Grace Je dispose De tout ce dont J'ai à ma disposition Par la grâce De Dieu I have Everything I have At my leaves Osel By God's Grace Je suis Parvenu A la fin Je suis Entendu A la fin De l'année 2021 Par la grâce De Dieu I have Come to the End of the Year 2021 By God's Grace J'entrerai Dans l'année 2022 Par la grâce De Dieu I will Enter Into the Year 2022 By God's Grace Pourquoi Alors ne pas Remercier Le Seigneur Pourquoi Ne pas Reconnair Ses Bienfaits Pourquoi Not Alloyage His Blessings Pourquoi Ne pas Lui Rendre Grâce Why Not Give Thanks To In order To Adopt An Attitude Of Annullagement To God Not Only Shall We Consider The Multiplication Of Our Resources And His Grace In Our Lives And We Do Need To Consider His Faithfulness And The Third Factor We Are Going To Talk About It Is God's Faithfulness And Faithfulness That Refer To Reliability Or Relevance And Faithfulness Has To Do With How We Meet Our Commitment Or Liabilities Saying That God Is Faithful And It Means That We May Lean On Him In All Security And Faithfulness Is An Attribute Of God This Attribute That Shows His Constance And His Invariability And His Position Vis 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 Us God Shows His Faithfulness To Us When He Renews His Goodness To Us Each And Every Day And It Is What Is Said In The Book Of Lamentations Chapter 3 22 23 2 2 23 The Passage Says That The Passage Says That The Goodness Of God Are Not Short And His Compassions Have Not Come To The End They Renewed Every Morning The Goodness And Compassion Of God Are Renewed Every Morning And This Is What God Has Done To Us In The Year 2021 His Goodness And His Compassion Have Been Renewed To Us Each And Every Day In The Year 2021 Also God Shows His Faithfulness By Accomplishing His Promises Each And Every Day And Throughout This Year 2021 God Has Fulfilled His Promises The One To Protect Us Preserving And Delivering Us And Fighting But Fighting For Us The One To Give Us The Victory To Provide For Our Needs And Many Other Promises That God Has Fulfilled In Our Lives The Same Way God The Lord Showed His Faithfulness To Us By Showing To Us That He He Doesn't Change And By Fulfilling Today The Worth He Fulfilled In The Past What God Fulfilled In The Scriptures That We Have Been Reading He He Fulfilled Them Still Today He Fulfilled All The Promises Many Of The Promises Today And When I Happen Even When He Happens To Us To Disappoint Him When We Happen Not To Be Faithful To Him Like We Have Been And We Done Throughout This Year Many Times Oh The Lord Is Equal To Himself His Love For Us Does Not Change He Is Still Faithful To Us At The End When Closing This Message He Proves Us That The Lord Is Expect Our Thanksgiving The Lord Is Expecting Our Thanksgiving He Is Waiting Expecting Our Acknowledgement For All He Has Been Doing To Us The Bible Is Telling Us To Give Thanks To The Lord In All The Times We Have To Give Thanks To The Lord At All Times However The End Of The Year Is A Special Period When We Do Need To Give More Thanks To God And When We Need To Express More Gratitude For His Blessings In Our Lives All Through The Year Therefore We Have To Consider The We Have To Consider The Work Of Multiplication Of Resources That Has Fulfilled For We Have To Consider His Graces To Us We Need To Consider His Faithfulness To Us And This Will Lead Us To An Attitude Of Humility And In Which We Can See So Too Small When We Find Our self Unworthy In Front Of His Faithfulness And Above All The Case Of Jacob When Jacob Consider The Gratness Of The Things That God Did In His Life When He Consider The Graces Of God In His Life When He Considered The Faithfulness Of God Towards Him He Found Himself Unworthy And Said I Am Too Small For All Those Graces And For His Faithfulness That You Had Towards Me And This God Is Expecting From Us And This Is What Will Help Us To Give Thanks To The Lord Conveniently Throughout The Offering Of Our Lives To The Lord What God Is Expecting From Us As Thanksgiving It Is Offering Of Our Lives To The Lord It Is To Renew Our Consecration To The Lord What God Is Expecting From Us As Thanksgiving It Is Our Praises And Worship To The Lord It Is The Proclamation Of God What God Has Done In Our Lives Crying Out With Joy To His Honor It Is Dancing To His Glory What God Is Expecting From Us As Thanksgiving It Is The Testimony Of God God Has Done To Us It Is Bringing In Of Our Thanksgiving To The Lord It Is To Give Thanks To The Lord If It Is To Give Thanks To The Lord God Is Expecting From Us Offerings That He Will Accept Not The Meaningless The Little Or The List Of What We Have And What We Do Not Need But What Is Precious To Our Eyes And What Is Which Is Also Precious To The Lord It What All This That God Is Expecting From Us We Shall Pray To The Lord So I Will Stand On Our Feet And Sing Along With The Band